Il n'y a pas tout le monde ! Dans la catégorie vie à entreprendre, je me suis intéressée à comment pourrait-on réduire notre note fiscale, notamment avec des outils de diversification peut-être d'investissement. Je ne suis pas une experte, je ne suis pas une spécialiste, et à ce titre, ma curiosité fait que pour améliorer mes conditions de vie, tout simplement, et avoir la possibilité d'entreprendre, c'est-à-dire qu'entreprendre nécessite énormément d'énergie, et que des fois, si vous ne faites pas attention à la gestion des risques et des opportunités autour du montage de vos statuts ou des alternatives que vous pourriez utiliser, la note peut être lourde et salée, et ça peut anéantir tous les efforts que vous avez faits. Donc, à mon sens, c'est important d'essayer de savoir comment est-ce que potentiellement je pourrais alléger ma note fiscale. Alors là, le but de ma présentation, c'est de faire appel aux connaissances potentiellement que d'un particulier, c'est-à-dire sans faire appel à un tiers de confiance, notamment un avocat ou un expert comptable. Donc, essayer de se débrouiller par nous-mêmes, parce que tout simplement, faire appel à un tiers de confiance peut s'avérer onéreux. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est que néanmoins, en fait, on se rend bien compte que la volonté de réduire la note fiscale, en fait, elle repose sur le fait de s'appuyer soit sur vos connaissances fiscales, soit faire appel à un avocat ou un expert fiscaliste. Voilà. Et forcément, on comprend que si on fait des montages fiscaux, un montage fiscal, ça se paye. C'est-à-dire que pour ce service, vous paierez, en fait, d'après, soit votre... Là, vous payerez. Ce que je veux dire, c'est que plus votre montage sera fastidieux à mettre en place, plus, effectivement, vous allez faire des économies, mais plus, voilà, il faudra payer ce tiers de confiance relativement cher. Donc, il faut être sûr de votre projet au départ, si vous faites appel à un tiers de confiance. Donc, si je regarde un petit peu au regard, voilà, de la consultation de nombreux avocats ou de gestionnaires de patrimoine, pour satisfaire ma simple curiosité, je dirais que si vous souhaitez faire une optimisation fiscale, en fait, c'est en fonction de votre projet et de la difficulté de monter votre projet. Donc, en fonction d'un projet, ça va osciller entre des solutions clés en main que vous allez trouver sur Internet, 1 000 euros, 2 000 euros, et puis, ben, des montages un peu plus fastidieux, on va dire. Ça peut monter à 5 000, 8 000, voire même 25 000 euros. Et il en existe certainement des plus chers. Donc, voilà, le coût des honoraires, en fait, c'est fonction de quoi ? Ben, c'est fonction de l'expertise de l'avocat auquel vous allez solliciter. C'est fonction de comment vous allez pouvoir réduire votre note. Et voilà, donc, plus cher, il vous en coûtera, car plus le montage sera compliqué, mais plus l'optimisation fiscale visée sera très efficiente. Donc, voilà pour le point. Donc, nous, on va essayer de se concentrer sur les solutions sans forcément passer par un tiers de confiance qu'on devra payer, parce que peut-être que, tout simplement, notre portefeuille, eh bien, il est tout mince. Et on n'a pas grand-chose dedans. Donc, on le fait avec les moyens du bord. Donc, si je regarde, alors moi, j'ai trouvé comment réduire une note fiscale. Moi, j'ai trouvé des solutions en 13 points, mais ça pourrait représenter plus de points. 13 points, je vais vous les citer. 13 idées. Alors, donc, je le rappelle, je ne suis pas fiscaliste à mon grand regret. Voilà, j'essaye de comprendre quelles solutions simples pourraient souffrir à moi. Donc, dans la première solution que je trouve, en fait, moi, j'ai trouvé des solutions autour de la donation. Voilà, mais attention, la donation, j'ai fait un cast dessus. Il y a un cadre réglementaire à la donation. Donc, allez voir mon cast au dur sur la donation. Faire attention, je ne suis pas une experte. Par contre, je vais faire le résumé. Sur la donation, en fait, vous pouvez la faire soit en numéraire. C'est le plus souvent évoqué. Mais il faut savoir aussi que vous pouvez le faire sous forme de titre coté en bourse. Voilà, sous forme d'action, de SICAV, de FCP, etc. Donc, ça, c'est à savoir. Attention, allez voir mon cast. Il y a une réglementation autour de tout ça. Si je l'ai bien compris. Puis, ma deuxième option, ce serait potentiellement d'employer un salarié dans un pays donné ou pas. Voilà, ça, ça va vous permettre, en fait, de... En fait, c'est indirectement, pour moi, la création de boîtes offshore. Donc, vous n'avez pas à vous expatrier. Mais vous pouvez justifier de la réalisation de l'activité principale dans un pays en tout simplement prenant un salarié. Voilà pour ce qui m'a été expliqué par un avocat. Et dans ce cas de figure, moi, ce qui m'avait été proposé, c'était de mettre en place un montage juridique, en fait, dans un pays où la fiscalité était intéressante. Alors, moi, on m'a parlé de l'île Maurice. Voilà, sous réserve, en fait, d'employer un salarié là-bas. Donc, dans mon cas de figure, en fait, on m'a proposé de prendre un comptable. Alors, il faut savoir que mensuellement, le compta, par exemple, à l'île Maurice, employer quelqu'un n'est pas très onéreux. Mais il vous en coûtera quand même de 100 à 500 euros par mois en fonction de, voilà, la quantité de travail à effectuer et le nombre d'heures à réaliser. Donc là, il faut faire une analyse. Coût, charge contre le retour sur investissement. Est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Et comment est-ce que vous restez bien dans le cadre légal également ? Alors, après, j'ai une troisième option aussi. Et la troisième option que je retiens, c'est la possibilité d'employer un salarié à votre domicile. Ou alors, je dirais même, il y a une autre quatrième solution qui est, à mon avis, très sociale en plus pour l'intérêt. C'est d'héberger et accompagner potentiellement un parent ou alors un enfant handicapé ou alors une personne handicapée, tout simplement une personne dans le besoin. Donc, vous vous occupez d'elle. Donc ça, ça va offrir des avantages. Donc, vous allez avoir des allégements fiscaux. Mais en plus de ça, la contrepartie, c'est que vous allez pouvoir aider cette personne. Voilà, potentiellement au quotidien. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes seules ou de personnes âgées qui sont complètement isolées dans les campagnes ou chez elles. Ou alors, des personnes en situation de handicap lourde. Ou alors, justement, des personnes qui perdent en autonomie du fait de leur âge, etc. Donc voilà, ça, c'est juste une possibilité. Vous, vous avez des avantages et la personne dans le besoin pourrait également trouver également, elle, des avantages. Alors, dans la cinquième, ça, c'était mon quatrième point. Dans ma cinquième partie, moi, je dirais qu'il y a un autre moyen pour alléger la note fiscale. Ce serait complètement de s'expatrier. Donc ça aussi, je vous invite à aller voir mon casque, en fait, sur l'expatriation et sur la gestion des risques et des opportunités, ça s'étudie en profondeur. Il faut faire très attention aussi à l'expatriation, à mon sens. Vous pourriez avoir quelques mauvaises surprises. Donc il faut être sûr de bien encadrer son risque. Puis dans la sixième partie, en outils, j'ai mis investir dans des biens immobiliers. Alors, j'ai pensé à la SCPI, les sociétés de gestion immobilière, voilà. La SCI, le FCPI ou les FIP, voilà. Donc, confère les castes à ce sujet aussi, mes castes audio. En septième partie, moi, j'ai mis alimenter votre épargne et la diversifier. Donc, pour ça, moi, j'ai mis les SICAV, les PEA, les fonds communs de placement, investir dans des PME, TPE, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est quoi ? Vous allez avoir des avantages sur la fiscalité en fonction de votre durée de conservation. Voilà, combien de temps vous allez me détenir ? Est-ce que vous avez un PEA sur 3-5 ans, etc., ou plus de 5 ans, etc., etc., 8 ans ? Donc, plus vous le gardez et plus la logique fait qu'effectivement, vous aurez des avantages fiscaux. Après, vous avez en huitième position, moi, j'ai mis la possibilité d'investir dans de l'immobilier défiscalisé. Donc là, il faut faire attention, c'est très spécifique. Je vous parlerai de la loi Pinel, notamment, qui a remplacé la loi du flou. Là aussi, il y a vraiment un cadre, il y a parfois des surprises. Donc là, moi, je dirais qu'il faut faire attention aux risques et aux opportunités. Allez voir mon cast aussi, là-dessus. Donc, il faut voir, ça s'étudie, c'est propre à votre projet. Donc, le but de tout ça, c'est que je vous invite à réfléchir à comment diversifier vos investissements. Voilà, attention à la gestion des risques autour de tout investissement. Parce que quand on investit, le risque majeur, c'est de perdre ce qu'on investit. Donc voilà, il faut être consommateur avisé et particulier avisé. Et ne faites confiance qu'à vous-même. Donc, parmi les diversifications autour des investissements immobiliers, moi, j'ai mis potentiellement les parkings et notamment la location de mobilo, moi aussi. L'avantage des parkings, c'est qu'ils offrent une bonne rentabilité. Ça aussi, c'est comme l'immobilier, c'est fonction de l'emplacement, de la situation exacte et des charges associées, copropriétés et autres. Et pour certains retours d'expérience, certains évoquent le fait que ça puisse donner des rentabilités qui oscillent entre 7 et 10 %. Mais il y a une grande différence entre la rentabilité brute et nette. Donc, il faut faire attention à toutes les charges. Voilà. Après, neuvième partie, moi, j'ai mis l'option de potentiellement alléger sa note fiscale en utilisant votre résidence principale pour travailler. Voilà. Déduction des frais réels, les frais de téléphonie, le matériel pour travailler, les voyages d'affaires, etc. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est déduire les frais réels. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les voyages d'affaires dans la résidence principale, mais bon, voilà. Ça, c'est plus si vous avez une société. Alors, voilà. On va passer à ça, d'ailleurs. Le dixième point, c'est le fait de passer par votre société, d'être enregistré en tant que personne morale, cette société. Et donc, vous êtes rattaché en tant que personne physique à cette société qui est organisée en personne morale. Donc là, dans ce cas de figure, vous ne possédez rien. C'est-à-dire que l'ensemble de votre patrimoine, il appartient à la société. Donc, je le redis, dans ce cas de figure, vous ne posséderez rien et tout appartiendrait à votre société. Donc, vous vivez comment ? Sur facturation à votre propre société. Ou, voire même, vous versez en fin d'année des dividendes. Voilà. À tout ça, moi, je dirais, attention, effectivement, ça peut être une bonne option. Si vous êtes société en personne morale, le fait de tout mettre votre patrimoine sous le nom de votre société, mais attention, vous ferez des gestions associées et transmission, cession, etc. Voilà. Si je vous donne un exemple, par exemple, à chaque fois que vous utilisez votre voiture, vous la facturez à votre entreprise. Par exemple, votre immobilier peut être au nom de votre entreprise et vous n'êtes pas le propriétaire direct, par exemple, de votre habitation. Voilà. Donc, vous facturez la location indirectement pour travailler dans votre bien immobilier à votre société, etc. Alors, la partie 11, autre, à mon avis, levier pour réduire sa note fiscale, ce serait de déduire vos investissements liés aux équipements d'énergie verte. Voilà. Là, il y a beaucoup d'avantages fiscaux. Notamment, on avait les logements de type BBC, RT 2012. Maintenant, on passe encore à une autre réglementation qui est l'immobilier, on va dire, autonome en énergie, voire positif en énergie. Donc, c'est-à-dire que votre bien immobilier, il produit même de l'énergie. Et vous pourriez envisager de revendre tout simplement cette énergie ou alors d'atteindre votre point d'équilibre sur votre consommation d'énergie. C'est-à-dire d'avoir une note égale à zéro. Vous êtes autonome en énergie. Donc, ça, voilà. Moi, je dirais, soit utiliser des équipements ou soit investir carrément dans l'immobilier autonome en énergie, etc. On voit même des projets autour de fermes solaires. Alors, vous n'êtes pas obligés de mettre en place une ferme solaire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des systèmes, en fait, comme par exemple des bâches de méthanisation que vous pourriez mettre dans votre jardin pour, en fait, aider à la méthanisation de vos déchets. Donc, vous réduisez vos déchets et les produits de dégradation de vos déchets, en fait, vous donnent une énergie de méthanisation que vous pouvez utiliser. Donc, vous êtes autonome en énergie, etc., etc. Donc, ça, c'était mon levier 11. Le levier 12, ça serait de penser à, là aussi, diversification de votre épargne. Peut-être penser à un plan d'épargne-retraite comme un PERCO ou un PER. Alors, le PERCO, c'est un plan d'épargne populaire collectif. Alors, ça aussi, faites attention à les voir par vous-même. Mais moi, il me semble qu'il n'y a pas d'avantage fiscal direct, mais il y a bien d'autres opportunités. Donc, à chaque outil, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un jeu de risques et d'opportunités. Donc, vous seul pouvez savoir si, oui ou non, au regard de votre cas de figure, il y a vraiment une opportunité ou un risque d'utiliser ou d'actionner tel et tel levier. Alors, maintenant, je dirais le dernier, le treizième, voilà, ma grande sensibilité. On vit à l'ère de l'économie digitale. On a notre système traditionnel qui est en train de se transformer, voilà, actuellement. Donc, en fait, il est possible de ventiler son épargne en utilisant l'économie alternative, qui est un autre levier. Ça, ça offre pour moi l'opportunité majeure de réduire les frais de gestion des tiers, bien qu'il faut faire attention aux taux de commission et autres qui peuvent rendre votre résultat net, parfois même, inférieur à zéro. Donc, faites très attention. Donc, dans l'exemple, en fait, d'outils d'économie alternative, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, par exemple, les business angels qui peuvent investir dans le crowd equity, le crowd funding. Donc, ça, c'est utiliser votre épargne pour l'aide à la création d'entreprises. Ça, ça permet de resserrer le maillage de l'économie. Donc, après ça, vous allez, en fait, pouvoir avoir le bénéfice de percevoir des royalties ou directement un effet multiplicateur de la valorisation de la start-up qui, je vous le souhaite, devrait être disruptive. Mais attention, il y a beaucoup, beaucoup de risques associés à ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de start-up qui chutent. Voilà. Donc là, il y a un risque, à mon sens, qui est majeur. Après, l'autre option, c'est d'utiliser le crowd funding, c'est-à-dire que soit on peut vous prêter de l'argent, soit c'est vous qui prêtez de l'argent. Donc, il y a des conditions, on regarde ça, avec, voilà, des durées, une rentabilité du prêt, etc., etc. Faites attention, là aussi, il y a une gestion du risque qui est maximale. C'est comment vous vous assurez d'être remboursé. Et qui c'est qui prend le relais en cas où vous perdez votre argent ou vous n'êtes pas remboursé ? Donc, ça, c'est des risques majeurs à encadrer. Aujourd'hui, pour moi, il y a un bit juridique là-dessus. C'est qu'avec toutes les solutions et les plateformes digitales d'économie alternative, eh bien, on a du mal à définir qui porte la responsabilité à ce genre. Donc, diminuer les frais de gestion, oui, le risque, c'est que ce soit bien vous qui portiez, en fait, la responsabilité. Donc, là, il faut faire attention, je dirais. Et donc, attention à votre rentabilité nette. Ça, je vous l'ai dit, il y a des frais de gestion, il y a des commissions. Si la société est organisée, par exemple, en holding intermédiaire, vous aurez des frais de gestion de la holding, etc., etc. Vous aurez une fiscalité. Donc, attention à bien regarder tout ça et à tout prendre en considération pour être sûr que vous n'allez pas immobiliser de l'argent pour rien et qu'en plus, ça va vous en coûter. À côté, on a d'autres alternatives dans l'économie alternative. Avant, dans le traditionnel, on avait les IPOs, les entrées en bourse. Voilà, les perspectives d'investir. Maintenant, dans cette économie alternative, je dirais qu'on a les ICO, voilà, avec la notion de token. Donc, pour moi, c'est l'IPO moderne, voilà. Donc, là aussi, c'est très, 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 très risqué. Et à chaque outil et chaque levier potentiellement utilisé, en fait, il faut être fin, fin connaisseur, voilà. Alors, moi, je ne suis une experte de rien du tout. Je suis juste une personne qui est tout simplement curieuse. Et si vous avez des retours d'expérience à donner sur l'efficience de certains outils, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, je vous dis à bientôt, y est pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada